Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Sibomopéi. Oui, nous serons deux pour conduire cette émission. Sibomopéi, c'est une balade à travers différentes cultures de notre pays, le Béné. Aujourd'hui, nous vous emmenons à un pas de Cotonou. Il s'agit bien évidemment de la commune d'Abo-Mekalavi. Oui, Saint-Iskine-Pont, l'une des deux communes les plus peuplées selon le dernier recensement de 2013. Abo-Mekalavi abrite l'ancienne et la plus grande université du Bénin. Elle est traversée par deux routes inter-État, la RNI 2 qui conduire vers le centre, le nord du Bénin, ainsi que les pays de l'Interlande et la RNI 1 qui conduit vers le Togo. Alors, Ezekiel, allons tout de suite à la découverte d'Abo-Mekalavi. On y va. Le jour se lève déjà sur Calavi. Nous sommes ici, précisément, à Calavi-Pota. Les fonctionnaires à moto ou en voiture partent pour Cotonou afin d'éviter les longs et habituels embouteillages sur la route. Eh bien oui, Saint-Iskine, c'est Texas. Là, pour éviter ces longs et habituels embouteillages qui s'étendent jusqu'à Cotonou, la population se dépêche et se réveille très tôt, Calavi étant considérée comme une cité d'ortoir. Alors, Saint-Iskine-Pont, nous sommes dans le noyau d'Abo-Mekalavi, là où les anciens appellent généralement à Bonon. Effectivement, Ezekiel, nous irons d'ailleurs à la rencontre de M. Patrice Nguyen-Azé. Il est natif de Calavi et il va nous parler davantage de ce noyau. D'accord. Je vous souhaite la bienvenue dans la cité d'Abo-Mekalavi. Ici, nous sommes sur l'as Adbonou. Adbonou, c'est l'as d'entrée dans la vieille ville de Calavi, le noyau autoctone. Donc, pour aller chez les autres, c'est l'ancienne voie d'accès pour aller au niveau du noyau autoctone. C'est pas ici, c'est pour rentrer, pour aller chez eux. C'est une fortereuse qu'ils ont. C'est pourquoi on appelle ça Agbonou? Agbonou, comme c'est une frontière. Agbonou en fond, quand ils font dire Agbonou, c'est comme une frontière, oui, voilà. Contre Agbonou? Oui, oui, c'est ça. Donc, pour avoir accès, d'autant que vous passez par là. Nous, nous irons au niveau du noyau autoctone. Ici, nous sommes à Agbonou, c'est la deuxième résidence du fondateur du royaume d'Agbonou Kalavi. Parce que quand il est arrivé, il est resté à Kortoumé. Kortoumé, là, c'est ça qu'on appelle pota aujourd'hui. Là où il y a la brigade, c'est-à-dire la résidence officielle du maire de Kalavi. C'est après, maintenant, qu'il est venu ici, il est venu s'installer ici. Ici, c'est Agbonou. Comment il s'appelait? Fofo Diaka, c'est Fofo Diaka. Agbonou, c'est par rapport à l'union divinité. Laquelle? Oui, Agbonou. Monsieur Patrice, à Bôme, quand nos filles, à Bôme ou à Bôme, Kalavi, c'est quoi la vraie appellation? L'originalité même de l'appellation, c'est Agbôme, Agbôme, Kalavi. Agbôme, Kalavi, quand on dit passé, après le décès du fondateur Fofo Diaka, il y a eu un autre roi. Et ce roi-là s'appelait Kola. Et quand Kola régnait, en ce moment-là, il y avait les missionnaires qui venaient déjà prospecter. Ce qu'on pouvait convenir d'appeler aujourd'hui l'ancien... Oui, oui, c'est Agbôme, Kalavi, les symptômes. Ici, c'est Agbôme, parce qu'ils ont imité ce que les gens du Rang du Dancomen ont fait en creusant de grands trous pour protéger leur capital. Pour protéger leur capital. Donc, dans le langage, on dit Agbô, nous avons fait quelque chose pour nous protéger contre les envahisseurs. C'est ça. Mais le blanc, avec la pénétration de plusieurs ethnies, plusieurs peuplements, on est convenu aujourd'hui d'appeler Agbôme et Kalavi, Agbôme et Kalavi. Parce que c'est le roi Agadja qui est venu conquérir l'ancien royaume d'Abbôme et Kalavi, et le roi de Kalavi lui a fait allégeance. Et Kalavi est devenu un vassal du roi de Dancomen. Nous sommes sur la cour de la divinité Tissou, et c'est pourquoi on appelle ici Tissou Honto. Dans l'ancienne société, jusqu'à l'heure où nous parlons, la religion des gens de Kalavi, c'était le culte Vodou. Nous adorons le culte Vodou, Vodou, on va à Tina. Et les quatre descendants de Fofo Diaka, du fondateur du royaume, chacun a essayé. Le nom d'un enfant symbolise une divinité. Après, il y a eu d'autres divinités, parce qu'ils ont eu des cousins, ils ont eu des frais. Tout ça là, chacun a son temple. Vous aurez Tissou Honto, vous aurez Loko Honto, vous aurez Adar Honto. Nous allons venir sur l'appellation exacte de Kalavi. Oui, c'est Agbôme et Kalavi, les citoyens, c'est ça. Si on doit dire Kalavi, c'est Agbôme. Oui, si, nous-mêmes, nous, autochtones de Kalavi, on dit Agbôme et Kalavi, ce n'est pas Agbôme et Kanopi, non. Ça là, c'est l'évolution coloniale qui a fait que, d'abord, le royaume de Damboumé, avec la conquête du roi Agadja, qui a conquis, que ce soit le royaume de Savi, jusqu'à tout le sud du Bénin, sauf le royaume de Porte-Nouveau. Parce que, lorsque vous gagnez la guerre, les zones conquises vous font allégeance. Et c'est le cas de Kalavi. Donc, quand on dit, bon, on va à Agbôme et Kanopi, et le roi, les anciens rois de Kalavi avaient eu une certaine amitié, une certaine, je dirais, préfidélité au roi de Damboumé. Après, le fondateur Fofu Daka, le roi qui a suivi, c'est Kola. C'est autant de Kola que la cité a commencé par se développer. Et c'est pendant cette période-là que le royaume de Damboumé, aussi, est venu quand même, ils sont venus conquérir la zone jusqu'à Agbôme pour avoir accès à la mer. L'histoire de l'as de Agbôme, qu'est-ce qui se passait quand on venait là? Non, pour avoir accès ici, il faut passer par là. On passait forcément par là. On passait, se protégeait, sinon il y avait les envahisseurs, de plein d'autres, que ce soit les gens de Savy. Tout le monde voulait quand même conquérir le roi de Damboumé aussi. Donc, pour se pré-muniquer contre ces invasions, les gens sont obligés de se protéger. C'est pourquoi on dit Agbô, mais soit Agbô. Quand on dit Agbôme aussi, c'est Agbô, mais Agbôme, Damboumé, là, ce n'est pas le nom Agbô. Nous, Agbô, on veut se protéger contre, c'est ça. Aujourd'hui, dans l'opinion, on ne peut plus changer le cours de l'histoire. Tout le monde la sait, mais nous, les autres, on ne connaît qu'à la vie. On sait que nous ne sommes pas Agbôme comme Kandofi. C'est vrai que quand nous avons été conquis, nous nous sommes sur le royaume de Damboumé. Et puis là, au point où le roi de Damboumé a son embassé, son représentant ici. Monsieur Nguiazé, les Autochtones de Kalavie parlent quelle langue ? La langue parlée à Kalavie est appelée Aïzo. On dit Aïzo Bui. Aïzo Bui. Si je veux dire merci en Aïzo, c'est quoi ? En Aïzo. En Aïzo Bui. Monsieur Nguiazé, en Aïzo Bui. En Aïzo Bui. On somme toujours avec Monsieur Nguiazé. Et puis avec lui, on va découvrir le siège du représentant du roi Damboumé. Le représentant du roi Damboumé. Oui. Ici, nous sommes chez l'ambassadeur du roi Aïzo. Le roi Damboumé. Oui, nous sommes chez l'ambassadeur Aïzo. C'est l'ambassadeur qui représente le roi. Le roi Kézo. Vous savez, le roi Damboumé, c'est un roi qui a restructuré l'administration du royaume de Damboumé. Donc, lui, il a eu quand même, comment je dirais, la prévoyance de placer l'ambassadeur ici. Donc, nous sommes chez l'ambassadeur Aïzo, ici, dans le quartier Aïzo. Je vais dire quoi, Bo ? Il faut dire quoi ? Il faut dire quoi ? Il faut dire quoi ? Ok. Il faut dire quoi ? Il faut dire quoi ? Il faut dire quoi ? L'ambassadeur. Il faut dire quoi ? Il faut dire quoi ? Il faut dire quoi 6€. J���ron n'ent cerebellarlaanned. Il faut dire quoi ? Il faut dire quoi ? Il faut dire quoi alsoya. Il faut dire quoi ? Enfin, comment il beter ça ? Il faut dire quoi ? Je veux dire quoi ? Il faut dire quoi ? Donc, quand c'est mauveille ? Et beaucoupankind pleins de qui ? Quand ça arrive là ? Il faut dire quoi ? L'amour commandments est supposed mangerselables. C'était au temps du roi Akkadia que l'ancien royaume de Kalavi a été conquisté. Et quand ils ont fait la conquête, lorsqu'ils viennent, ils soumettent les peuples. C'est comme ça que Kalavi, sinon ça ne s'appelait pas Kandofi, c'est la contradiction entre eux et nous. Et eux, c'est pour matérialiser leur présence qu'ils disent Akbomen, Kandofi. Sinon c'est Akbomen. En Bakader, de Kalavi, un véritable carrefour à la fois commercial et touristique. Ici se croisent dans un balai incessant les touristes, les pêcheurs et aussi les commerçants. Les pêcheurs et les pêcheurs. Chers amis de Sibomompey, nous sommes ici à l'Ambakardé de Kalavi, où nous allons à la rencontre de M. Kandofi. Le Maire, M. Angelo, arrondit-nous pour nous faire découvrir sa localité. Bonjour M. Le Maire. Bonjour M. Le Maire. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Très bien, merci. Content d'être chez vous ici. C'est un plaisir de vous voir ici à Kalavi. Bienvenue chez vous. D'entrée, dites-nous, quelle est la superficie de cette commune? Aboume Kalavi est une commune à statut particulier située dans le département de l'Atlantique. Elle est limitée au nord par la commune de Zer, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par la commune de Soava et celle de Cotonou et à l'ouest par la commune de Toribosito. Elle occupe une superficie de 539 kilomètres carrés et représente 20% de la superficie du département de l'Atlantique. Avec une population également qui avoisine 1 million, répartie dans 9 arrondissements. Nous avons l'arrondissement central de Kalavi, l'arrondissement de Akashato, de Glow, l'arrondissement de Zivier, de Quarou, l'arrondissement également de Ouedo, de Togba, de Révier et le plus grand arrondissement de Godobain. Nous sommes à l'Obbacader de Kalavi. Bien sûr. On a une belle vue derrière nous. Quels sont les atouts de la commune d'Aboume Kalavi? Qu'est-ce qu'on peut voir debout? Merci beaucoup. La commune d'Aboume Kalavi est une commune naturellement riche, qui a assez de potentiel. Nous avons à Aboume Kalavi plus de 1000 hectares de bafons, non exploités encore, mais qui constituent une grande source de richesse. Toujours à Aboume Kalavi, nous avons des carrières de sable, qui constituent aussi un gisement pour notre commune. Nous avons la laguine de Djonou, qui traverse l'arrondissement de Godobain, qui va à Togba et qui va jusqu'à Kakaou. Et la commune a un grand projet pour cette laguine. Nous voulons viabiliser cette laguine en construisant dans les tout prochains jours, pourquoi pas tout le prochain mois, vous voyez, nous sortons vivement des bateaux d'exence. Tout au long de la laguine, nous allons dégager des espaces pour construire des hôtels et rendre cet endroit hautement touristique et économique. Quand vous venez là la nuit, vous serez vous-même fiers. Développer sur cette laguine le transport fluvial, au lieu de prendre par la voie terrestre, nous pouvons prendre par l'eau et quitter Djonou, à Godomela, ou aller directement à Khevier, quitter Khevier pour même continuer sur Paou. Toujours sur l'eau. Toujours sur l'eau. Également dans la commune de Kalavi, nous avons des sites touristiques. Nous avons la citatunga qui est à Zevier, qui est un arrondissement de Kalavi. Nous avons le site de Placida Zandé, c'est Akhevier. Nous avons tout récemment le plus grand qui est le site de Agualand, qui vient donner un caractère hautement touristique à la commune de Kalavi. Les forêts sacrées, n'en parlons pas, il en a en Padaï. Les palais royaux, nous en avons également. Nous avons beaucoup d'autres potentialités touristiques. Sur le plan économique et dans la commune, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelle est l'activité principale des Kalavinois ? Sur le plan économique, nous avons l'artisanat, qui est développé. Nous avons le maraîchage, nous avons l'agriculture. Aujourd'hui, à Kalavi, l'arrondissement de Panrou, l'arrondissement de Zevier, qui constitue encore un poumon pour l'agriculture communale. D'accord ? Nous avons également, toujours dans notre commune, assez de tisseras, assez de bonnes femmes qui font la culture des Alevins. Beaucoup de choses à Kalavi pour donner à notre commune ce caractère économique. Merci, monsieur le maire. Merci. Nous sommes toujours dans la commune d'Abaume et Kalavi, précisément dans l'arrondissement de Panrou. Et nous sommes avec monsieur Etienne Possou. Il est le chef de cet arrondissement. Bonsoir, monsieur Etienne. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, quand on parle de Panrou, quelles sont les activités agricoles premières que nous pouvons observer chez vous ? L'arrondissement de Panrou est appelé souvent le grenier de la commune d'Abaume et Kalavi. On l'appelle grenier parce que, dans l'arrondissement de Panrou, nous cultivons beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup d'ananas. Après l'ananas, nous faisons du maïs. Nous faisons suffisamment de manioc également. Après le manioc, nous avons de la patate douce. Nous avons de la pastèque. Nous avons de la papaye solo. Et du parmi à huile. Du parmi à huile. Avec toutes ces dérivées, nous n'avons pas oublié de vous parler également de la canne à sur. Parce que nous avons assez de bafons dans notre région ici, à Kouamon. Merci, monsieur Etienne Possou. Merci. Nous sommes ici à Avagbe, l'un des villages de l'arrondissement de Kouamon. Nous sommes plus précisément dans l'une des usines artisanales de fabrication du liqueur local, le Solabi. La fabrication du Solabi est l'une des spécialités de Avagbe. Le mille de dérives de l'environnement de Kouamon. Les premières conseillies d'Avagbe et l'un des usines artisanales de la canne à l'ananas du ligueur. C'est bon. Bonsoir madame, comment ça va ? C'est bien. Vous voulez venir voir la biodiversité ? Ça commence déjà ici. Eh bien, venez, croyez-la bien. Merci. Et les singes sont là. Drabogbo, ou le sanctuaire des singes, c'est 14 hectares de forêt avec plus de 650 espèces végétales. Il y a naturellement des singes, des espèces de reptiles, des oiseaux et aussi des essais. C'est un lieu à absolument visiter. On fait pour vous la visite avec Monsieur Peter. Bonjour madame. Bonjour Monsieur Peter. Comment ça va ? Je vais bien chez vous. Oui, merci. Merci pour être venu. Merci à vous de nous avoir accueilli. Je vais vous montrer le sanctuaire. Allez, on y va alors. Ici, regardez, ça commence déjà. Cet arbre là, c'est ce qui m'a amené ici. Il était là, 28 ans fait. Louis, qui est à côté de vous, me l'a montré. Il a dit, il faut acheter ce terrain. Et je l'ai fait. Monsieur Peter, dites, nous nous sommes entourés de singes. C'est magnifique. Quelle est l'origine, brièvement, de cette forêt ? Oui. Ça, ce sont des singes à ventre rouge. Le premier, je l'ai acheté dans la vallée de Louémet. Après, on a acheté, on a réussi encore à introduire une douzaine. Et puis, les petits sont sortis et ils se sont reproduits dehors. Maintenant, on a 17 singes à ventre rouge dans ce groupe. Ils sont très bien habitués à l'homme. De l'autre côté, il y a encore 25 singes, mais ils sont totalement sauvages. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans ce... C'est déjà ce singe qui est le plus rare du Bénin. Il existe seulement au sud du Bénin. Mais il y a encore un couple de singes verts. Je vous ai parlé de cette biodiversité qui est gardée dans cette forêt sacrée. Là, il y avait un singe qui s'appelle Poto. Le Monji en fond. Il s'est reproduit aussi et il est venu de ce côté. Puis, il y a des biches dans la forêt. Ce qui est étonnant parce qu'on est maintenant entouré de maisons ou de petites fermes. Mais les biches se sont maintenues. Puis, il y a encore quatre espèces de prédateurs. Il y a encore des cibettes, des genettes, des biches en fond. Ça, c'est deux espèces de mangoustes. Puis, écureuils, des chauves-souris beaucoup, beaucoup. Oui, beaucoup d'insectes et des mille pattes. «C'est bien. » Sous-titrage ST' 501 Dans la commune d'Aboumé-Kalavi, on peut prendre le repas chez la dame du coin. Mais aujourd'hui, Sibomopéi a décidé de changer de cadre pour le dîner. Bonne tchisse, Pierre. Merci, Saint-Tiche. Mesdames et Messieurs, c'est ici que s'arrête notre balade dans la commune d'Aboumé-Kalavi avec ces belles images de la lune sur le lac Naukoué. On reviendra certainement pour d'autres pages de cette commune. C'était ce qu'il faut. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501